Bien oui, on va commencer. Bonne première rencontre, petite communauté aujourd'hui pour commencer cette année à feu roulant. Première rencontre de la communauté EVH, je suis vraiment contente de voir les gens qui se connectent peu à peu. Communauté d'engagement vers la réussite qui se fait en formation générale des adultes et en formation professionnelle. Alors c'est une nouvelle communauté aussi qui a pris forme en janvier dernier. Donc on est vraiment à nos premières rencontres et je sais que dans les centres, ça se met en place tranquillement tous ces cours-là. Donc on est ici dans les après-cours FGA, mais qui s'adresse aussi à ANFP pour échanger sur les pratiques, pour se questionner. Ce sont des rencontres qui se veulent ouvertes. C'est aussi en fait des heures du jour qui sont collaboratifs. Donc c'est vraiment, l'EVA c'est vraiment un gros travail collaboratif et qui se fait en fait par rapport à vous. Donc de présenter les projets, c'est en toute humilité, mais c'est vraiment un beau partage parce que de regarder ce qui se fait à gauche et à droite, souvent de chaper en Outaouais, on peut s'inspirer mutuellement. Alors pour ma part, je vais me présenter aussi. Alors je suis Karine Jacques, je suis l'orco-pédagogue nationale pour l'accompagnement des centres FGA et des centres FGA qui est un nouveau mandat. Dans quelques jours, cela fera un an que je suis en poste. Et c'est vraiment des grosses chaussures, mais des belles chaussures en fait à faire. Et pourquoi EVR là-dedans? C'est parce que les cours EVR, ce sont des cours de persévérance, de collaboration. Donc de collaborer avec les enseignants, les élèves, les professionnels, la direction, j'y crois énormément pour la réussite éducative. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de relever ce beau défi. Première rencontre, premier tour de table, ça sera en fait aussi aujourd'hui une façon de récolter les besoins pour planifier les prochaines rencontres. Donc ce que je propose en fait aujourd'hui, c'est vraiment de faire un tour de table, de dire où est-ce qu'on est, où en sont les cours EVR dans notre région, dans notre centre? Et quels seraient les besoins, les thèmes à faire? Et on va on va essayer de répondre à ça dans cette communauté. Alors je vais y aller avec Christine. Bien moi je suis au centre d'éducation des adultes à Trois-Rivières. Ça doit faire au moins deux ans que nous avons EVR 5001 qui est donné à l'accueil à tous les élèves. Donc toutes les ressources sont présentées. Ressources du centre, ressources numériques aussi. Ça va bien, on est bien lancé de ce côté-là. Beaucoup de travaux, pour les travaux, c'est surtout en classroom qu'on le fait, il n'y a pas de cahier comme tel. C'est vraiment en ligne. Les gens viennent. Si c'est l'orthopédagogue, elle vient se présenter. La direction vient se présenter. C'est vraiment du live. On donne aussi 5002 depuis aussi à peu près deux ans. Et là, je suis un petit peu mélangé. Juste pour remettre dans 5003, 5004, c'est quoi les titres donc? C'est le moyen pour venir apprendre 5003. Création d'une production 5004. C'est 5003 qu'on a commencé, qu'on va commencer cette année à raison de quatre fois pour l'année. On avait différentes formules. On ne savait pas trop comment l'intégrer, à moins qu'il y ait eu des changements. Mais l'année passée, on avait statué à quatre fois pour l'année. Parce que ce qu'il faut dire, ce n'est pas vraiment à l'horaire comme tel. Il faut être souple au niveau de l'utilisation des locaux, aller chercher les élèves dans les classes. Donc, on essaie. Mais le besoin est là. C'est sûr que nos élèves ont vraiment besoin d'être outillés de façon générale pour mieux performer dans leurs cours. Bien, c'est excellent. Donc, le 5001, il est universel quand on rentre par exemple en français ou en mathématiques. Est-ce que c'est pour tous les élèves ou c'est les élèves de la FBC? Tous les élèves, FBC, FBD. C'est sûr que dans nos petites étoiles filantes qui viennent pour un cours de science, on ne les oblige pas parce que d'un, ils n'ont pas nécessairement besoin de ce crédit-là. Ils sont déjà très autonomes et ils sont de passage. Mais il y en a certains qui vont rester parce que c'est quand même très pertinent au niveau des ressources numériques, entre autres. C'est pas... Souvent, ils vont nous dire, oui, mais je suis très bon en informatique, mais c'est pas des cours d'informatique. C'est retrouver ces ressources numériques à travers le centre. Puis, il y en a de plus en plus. C'est facile de se perdre. Donc, c'est important qu'ils soient présentés. C'est important qu'ils les essaient dans les ateliers d'accueil aussi. C'est vraiment du... Il n'y a pas de cahier. On travaille tout de suite avec les ordinateurs. On va tout de suite se brancher avec notre Wi-Fi, avec le cellulaire. C'est vraiment du très concret. Bien, ça, c'est excellent. Puis, je sais que ça va parler à plusieurs personnes, dont je travaille avec Claudine, j'ai le cœur, qui veut faire ça, là, aussi. Donc, ça va servir à ça, aussi, Claudine, les après-cours, de vraiment se lier ensemble pour développer cette approche-là, qui sont plus que des cours. C'est vraiment une approche de centre qui fait toute la différence. Puis, si tu avais, à Brune-Pourpoint, un besoin cette année, qu'est-ce que tu nommerais? C'est sûr que plus mon 5003, là, pour avoir des idées de présentation, j'ai travaillé avec Martine l'année passée pour une partie. C'est de ne pas tomber dans le théorique avec cahier. C'est de le rendre concret, plus des activités concrètes. Excellent, parfait. Donc, le 5003, des activités vraiment concrètes. Le 5003, des stratégies pour mieux apprendre, là. Donc, vraiment, super collaboration avec les enseignants de source, avec les TES, les orthopédagogues. Vraiment, c'est un beau cours. Merci, Christine. Judith, là, je nomme ceux que je connais. Bonjour à tous. Je suis désolée, il y a un peu de bruit derrière moi. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc, moi, c'est Judith Girardin, conseillère pédagogique au Centre de formation générale des adultes de la Rivière du Nord. Donc, c'est à Saint-Jérôme. Nous, depuis deux ans déjà, on travaille à, on a implanté une formation EVR en formation professionnelle. Donc, on a, dans un de nos centres, on a mis en place le EVR 5003. Et, dans l'autre centre, EVR 5003 et 5005. À ce niveau-là, là, on a beaucoup de nouveaux personnels dans notre équipe. Donc, on avait commencé à bien les former. Donc, on va recommencer. Puis, on va s'assurer d'avoir une vision commune. Puis, ce qu'on veut améliorer cette année au niveau de la formation professionnelle, c'est davantage arriver avec les enseignants des DEP. pour vraiment faciliter la persévérance. Puis, on travaille déjà un peu avec les services complémentaires de chaque centre. Mais, on veut faire encore davantage pour que l'accueil soit encore mieux. Puis, sinon, au niveau de notre propre centre, ce qui est nouveau cette année, on a commencé la semaine dernière le EVR 5001 pour les élèves en formation à distance. On veut aussi, on avait commencé, on se base sur les fonctions tutorales. Oui, on veut aussi le faire pour nos élèves inscrits au régulier à temps plein. Mais, une chose à la fois, comme on dit, on est en sous-effectif de conseiller pédagogique. Donc, on y va une à la fois. Mais, en attendant, on avait quand même mis en place un système d'accueil en pré-entrée. Donc, avant qu'il soit inscrit. Et, maintenant, inscrit. Donc, on veut continuer dans la même benne, donc pour un 5001. Puis, éventuellement, aussi, on cherche comment faire pour une formule, pour avoir 5003, peut-être 5002. Mais, avec les entrées continues, on regarde comment faire. Mais, ce qui est nouveau, c'est qu'on a une enseignante EVR qui, elle, s'occupe de faire le suivi, donc, des élèves. Donc, ça, aussi, il reste ça à arriver. C'est très intéressant, là. On a bien hâte de voir la suite. Ce que tu nommes, en fait, Judith, c'est super intéressant. Tu as nommé un super levier pour les ouvrières. C'est vraiment de faire le pont avec les enseignants, OK? Parce que, quand on parle, par exemple, de stratégie, ou quand on parle de 5001, de connaissance de soi, de connaissance des réseaux, bien, il y a tout un relais, aussi, de dire, bien, il faut que les profs sachent qu'est-ce qui se passe en EVR. Donc, d'enseigner une stratégie de lecture, mais que le prof de mathématiques ne soit pas au courant, bien, ça n'aura aucun impact. Donc, c'est pour ça que, souvent, quand j'accompagne les centres, bien, je leur fais ressortir leur PVR, parce que ça s'inscrit, en fait, là-dedans. Donc, on va aller informer tout le monde de ce qui se passe en EVR pour, après ça, n'en retravailler dans les équipes-matières, dans les journées pédagogiques. Mais il y a des beaux liens à faire, là. Merci, Judith. Bien, écoute, Nathalie, qui est sur mon écran, sa voisine, mais qui travaille aussi à Rivière-du-Nord, je te laisse continuer. Bonjour, bon, je m'appelle Nathalie David, comme centre scolaire de Laval. Donc, EVR, moi, je fais partie de la vieille garde encore. Là, on avait les SEF dans le temps, les services d'entrée en formation. On a fait une semaine, deux semaines, un mois. On a essayé plein d'affaires, puis en plein de… Comme tu disais, Karine, il faut que les enseignants sachent qu'est-ce qui se passe si on veut que les élèves persévèrent, justement, dans les façons qu'on leur a montrées, gérées du temps, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est toujours, oui, un incontournable. Chez nous, un EVR, ce que j'ai pu constater, c'est que les gens l'ont pris, OK, on fait des choses, on aide les élèves. Puis, des fois, ils font un mélange. Mettons, ils ont 5,001 à leur horaire, dans leur profil, mais ils font du 5,002, du 5,003, un peu de 4. Ils font des mélanges. Fait que dans ce temps-là, je dis, là, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait du 5,001. Fait qu'on fait beaucoup de cours locaux par rapport… Donc, les cours locaux, c'est pas des EVR qu'on a, là, comme siglaison. Le ministère nous a encore… il nous a laissé les SEF. Est-ce que tu me suis, Karine, là-dedans? En bas de secondaire 3, là. Pour les cours locaux par rapport au EVR. Donc, puis chez nous, on a fait des statistiques, tout ça. Puis, nos élèves, après, entre 5 et 6 semaines, il y en a beaucoup qui abandonnaient sans avoir fait un examen, sans avoir fait rien. Fait que là, on dit, donc, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils ont fait un bilan, un projet d'intégration avec un SEF, mais qui vient de l'entrée… qui vient du… du EVR. Donc, il y a des pistes pour le désengagement scolaire, là, donner un sens aux apprentissages, développer un projet d'avenir, favoriser l'engagement des élèves, la réussite scolaire. C'est une personne qui… c'est une enseignante, mais quand même qui a un background en… elle est conseillère en orientation. Donc, aussi, elle a d'autres choses. Elle est capable d'intervenir à d'autres moments, d'aller travailler l'empowerment des élèves, puis tout ça. Donc, tous les élèves l'année passée, tous les élèves, les nouveaux élèves, là, arrivaient, passaient par l'intégration scolaire. Et là, je vais essayer de voir. C'est un cinq semaines. C'est trois phases. Donc, il y avait des cours qui étaient de l'accueil, lien avec le personnel, tout ça, l'outil et les élèves. Ensuite, il y avait des rencontres individuelles en sous-groupe pour agir sur la motivation scolaire. Là, je ne vous dirai pas toutes les activités qu'elle a faites. Ensuite, il y avait des examens pour… des compétences pour planifier les examens. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a comme un mélange de tous les cours qu'on a dans notre AVR. Puis, il y avait un transfert aussi en classe qui devait se faire avec les enseignants. Donc, ce n'est pas rendu là à la fin de l'année. Mais la mise en œuvre des stratégies qui avaient été enseignées, tout ça. Et quand ils ont pris les chiffres à la fin de l'année, c'est sûr que c'est un petit ci. Mais 80 % des gens avaient dépassé les cinq à sept semaines qui étaient dans le programme d'intégration AVR. Donc, il y a d'autres enseignants qui font des petites choses, mais qui ne m'ont pas toutes donné leur… parce qu'il n'y a pas de matériel en soi. Mais tout ce qu'on a fait dans le programme d'intégration au centre, le projet, on voudrait le faire encore plus, puis faire la même chose dans tous les centres, que ce soit une intégration pour leur donner toutes les clés pour réussir, quel que soit leur projet, quel que soit leur profil. C'est un petit passage, un moyen, un grand pour réussir dans leurs études. Ça fait qu'à date, ça va bien. On aimerait faire, j'appellerais ça un chantier 7, mais je pense que ça n'existe plus, les chantiers 7, mais d'avoir, de faire un projet de recherche qu'on va monitorer avec une personne des universités pour aller plus loin là-dedans. En fait, c'est très, très intéressant. Et effectivement, ça n'a pas juste été quantifié à Laval, mais les premières semaines sont très nédralgiques, tant en FGA qu'en FP. Et quand on questionne et quand on fait plus que signer une frise de départ et qu'on questionne, on se rend compte que les gens, s'ils n'ont pas atteint une réussite rapidement, ils vont se décourager. Et quand ils ne connaissent pas non plus les ressources du centre, qui peuvent aller voir s'ils ont des problèmes, quoi que ce soit, bien, ça vient contrer à ça, les cours AVR. Donc, 80 %, je vous félicite énormément. Puis je pense que ça a lieu d'être aussi pour votre travail. On s'est sûrement très curieux de savoir ce qui se fait, si l'enseignante veut partager cette année. Merci énormément, Nathalie. Il va y avoir une présentation, la journée pédagogique, la Val-Laurentie de la Naudière, Judith, avec là, de ce projet-là qu'on a fait. C'est sûr, c'est tout petit, c'est un petit, c'est quelques groupes de l'année passée, mais on espère que ça va aller plus loin. Puis en plus, ça a été développé dans un temps de pandémie. Puis il y avait pas mal de choses, c'était des petits groupes. On a eu une allocation pour les petits groupes. Parce que des fois, dans les centres, ils disent, bien là, si j'ai pas 17 ou 20 personnes, je le pars pas. Mais comme c'est un projet spécial, on a eu une allocation pour accepter des petits groupes pour partir. Donc, ça nous a permis d'essayer des choses. Mais si on a plus de leviers, donc, puis en tout cas, c'est prometteur. Il y a des, je trouve que la personne qui est là présentement, elle a des étoiles dans les yeux. Puis j'espère qu'on va pouvoir lui laisser les étoiles dans les yeux le plus longtemps possible. Bien, écoute, je le souhaite, en fait. Puis effectivement, c'est très prometteur, en fait, le VR. C'est sincère un peu partout, mais c'est quelque chose de super bien. Karine, à Chapé, comment ça se passe chez vous, Gamou? Bonjour tout le monde. Karine Croutier, conseillère pédagogique en RGA multimédiaire. Maintenant, Nathalie va être mêlée un peu. Elle va dire, bien voyons, t'étais pas là. Nathalie, j'ai fait un retour chez moi. Je suis rendue à la Baie-de-Jean. Je ne suis plus dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, là, moi, je viens d'arriver, c'est ça, en poste, à temps partir un petit peu vers la fin de l'année, mai-juin, officiellement, depuis le 1er juillet. L'an passé, ce qui s'est fait ici à la RGA, c'est la mise en place du AVR 5003 avec Moodle. Peut-être que c'est l'une ou l'un d'entre vous qui aviez déjà fait une ébauche. En tout cas, ici, l'orthopédagogue, Sylvie Leblanc, s'en est inspirée. Elle avait eu l'autorisation de pouvoir l'avoir pour s'en inspirer, puis en faire un à son image, si on veut, pour les élèves de la FGA. Donc, moyen pour mieux apprendre, qui ne cible pas nécessairement tous les élèves, mais ceux qu'elle suit comme orthopédagogue, puis pour qui elle juge que ça pourrait être très bénéfique. En formation professionnelle, moi, j'ai été engagée comme CPFGA, mais comme une collaboratrice proche aussi de l'AFP parce qu'il manque de bras. Il y a quelqu'un qui a été mandaté sur le AVR, puis là, il l'avait appelée pour un Moodle encore une fois. Il l'avait appelée Engagement vers la réussite. Et il lui avait donné aussi ce code de cours-là, 5003. Mais bon, il y a quelqu'un qui a commencé à élaborer le Moodle en question. Je pense qu'il y a sept modules de montée. Ce n'est pas tout à fait fini encore. Fait que là, c'est moi qui vais le poursuivre, ce Moodle-là. Je vous avoue que je sors un petit peu de ma zone de confort. Je connais Moodle et tout ça, mais dans cet esprit créatif-là de monter des modules et tout ça, ça se place encore tranquillement dans ma tête. Je suis encore à ce stade-là parce que je suis vraiment contente d'avoir vu cette communauté-ci pour pouvoir en parler et échanger et que ça m'aide à réfléchir. Parce que c'est quand même juste une unité, 25 heures. Là, mais ce qu'ils veulent faire en formation professionnelle, c'est qu'on a commencé à regarder. Premièrement, on n'a pas de ressources. Nous aussi, on aimerait, je suis contente de l'avoir entendu du côté de Nathalie. Il semble que c'est Nathalie qui l'a dit qu'il y a vraiment une enseignante et qui le porte, qui fait le suivi, ou c'est Judith, en tout cas, peu importe. C'est ce qu'on aimerait aussi avoir, cette ressource-là. Donc, en formation professionnelle, on aimerait pouvoir le démarrer peut-être décembre, sinon janvier. L'idée, c'est de faire des cohorts. Ici, on a un secteur minier avec des DEP se rattachant beaucoup au domaine minier. On a aussi en santé, on a la LAPED puis le SACI en santé. Mais au niveau minier, ça marche avec l'horaire des mines, du 14-14, du 7-7. Les cohortes sont comme ça aussi, sont en formation au centre sur une période, puis ils vont sur le terrain aussi une autre période. Donc, en regardant le calendrier des débuts de cohortes en formation professionnelle, l'idée, c'est que la semaine qui précède le début de leur programme de FP, qu'il y ait un groupe fermé avec une ressource enseignante qui puisse les accompagner pour justement avoir toutes ces connaissances-là préalables que les collègues ont déjà mentionnées, de connaître les ressources de l'école, d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre des ressources numériques. Mais il y a aussi des DEP qui présentent des défis au niveau des mathématiques. Ça fait que là, il y a un petit module de mathématiques qui est inséré là. Il y a le savoir-être aussi en formation professionnelle qui est important, puis qui n'est pas… Tu sais, cet aspect-là est abordé dans les programmes de formation professionnelle. Le savoir-être, ça ne s'appelle plus comme ça dans les nouveaux programmes au niveau des compétences. Mais tu sais, des fois, on entend les enseignants de l'AFP, bien, ils se plaignent un petit peu de l'attitude des élèves, puis ils ne seront pas capables de faire leur métier parce qu'ils font ci ou qu'ils font ça. Étant donné que ça ressortait beaucoup, c'est de là qu'a émergé l'idée chez mes collègues de la formation professionnelle d'avoir des modules comme ça aussi. Sauf que là, moi, il y a mon dilemme, puis c'est là que je suis contente de vous avoir comme collègue, c'est que c'est 25 heures. Puis là, je suis contente d'avoir entendu Nathalie qui parlait d'un cerf, parce que là, ça commence à me trotter dans la tête. Donc, c'est juste 25 heures, là. C'est parce que là, moi aussi, je leur ai amené l'idée. Là, ils avaient pris le EVA 5003, moyen pour mieux apprendre. OK, mais là, moi, je trouvais que le 5001 était plus approprié en termes d'initiation à la démarche de formation. Donc là, j'ai apporté, j'ai déjà osé, même si ça ne fait pas longtemps que je suis arrivée, leur suggérer ces changements-là, de titrer ce cours-là comme ça à la place, initiation à la démarche de formation. Puis là, j'allais dire, bon, ce qui n'empêche pas d'insérer les autres EVR en FP, mais tu sais qu'en FP, les programmes ont rien. C'est un nombre d'heures, puis c'est serré, puis ça roule. Fait que déjà, là, ils ont fait d'autres essais, puis c'est comme la meilleure solution qu'ils ont trouvée que la semaine qui précède le DEP, d'avoir une cohorte d'élèves qui le fasse. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner comme succès. Comment, tu sais, les élèves, est-ce qu'ils vont vraiment répondre présents? Est-ce qu'ils vont vraiment faire leur cours au complet? On ne le sait pas. On ne l'a pas encore essayé. C'est dans l'idée. Mais comme je vous dis, moi, le défi, c'est que ça reste… Tu sais, j'étais… Ça fait quand même ma dixième année, puis je commence comme conseillère pédagogique, puis j'étais responsable de la sanction à Kamouraska-Rivière-du-Loup. Tout ça fait en sorte que, tu sais, j'ai certains principes qui ne décollent pas de moi. Quand je vois une unité, 25 heures, là, je me retrouve peut-être avec un cours qui risque de déborder de ça parce que j'ai comme 13 heures en mathématiques de ce qu'eux avaient évalué, en tout cas. Tu sais, je suis comme un petit peu… C'est parce que c'est ça, il y a des DEP, là, où ils demandent des notions de base en mathématiques, puis là, ils se rendent compte que les élèves ne les ont pas. Mais savez-vous que, en tout cas, je vais continuer à réfléchir, à vous écouter, puis on va travailler ensemble, j'espère. Je commence à penser peut-être à un CIF pour ces notions-là. Je ne sais pas. En tout cas, Karine, aussi, là, tu sais, j'avais jamais pensé que quelqu'un pouvait nous accompagner puis pouvait m'aider à réfléchir, mais là, tu sais, ça, je vois que, hein, peut-être bien qu'on va pouvoir se parler, puis en tout cas, je continue à vous écouter, puis c'est ça le portrait chez nous. Donc, je suis une nouvelle là-dedans, mais ça brasse dans ma tête pour pouvoir continuer à élaborer le dossier. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose, Karine? Oui, bien, oui. Juste pour répondre à Karine. J'ai eu à accompagner des enseignants, des CP en FP pour faire ça. Je ne sais pas si dans les gens qui sont là aujourd'hui, mais on pourrait s'en reparler, si tu veux, une autre fois, mais il y avait une problématique. Nous, c'était pas 25 heures. Ils ont pris 25 heures, mais après ça, ils ont descendu comme à 10-15 heures pour faire... Mais j'ai quelques programmes où les CP ont tous fait la semaine, la formation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, quel genre. On pourrait s'en reparler, si tu veux, pour la FP, parce que je ne sais pas si ici, c'est pour la FP spécifique. Je ne pense pas que c'est pour la FP spécifiquement, mais on pourrait s'en reparler plus tard. Je voulais juste dire 5 ans. Merci, Nathalie. Je retiens ton invitation. Si je peux me permettre, si jamais vous avez des problèmes avec Moodle ou quelque chose comme ça, vous pouvez contacter vos conseillers récits. Ils vont vous donner un coup de main, ils vont vous accompagner là-dedans. C'est notre travail. Soyez très libres de nous appeler. Il y avait Judith qui avait un commentaire. Oui, en fait, pour répondre à Karine et en même temps, Nathalie, ça m'intéresserait vraiment de travailler avec vous et de vous présenter aussi nos deux modèles complètement différents dans nos deux centres de FP. Nous aussi, on a un CERF qui accompagne notre EVR dans un des centres. Puis l'autre, dans ce même centre-là, c'est avant le début du DEP parce que justement, un horaire de DEP est impossible à bouger. Puis dans un autre centre, c'était super intéressant. Ils s'intègrent au fur et à mesure du DEP. Puis on a une enseignante qui est là aussi qui fait de l'accompagnement des enseignants. En tout cas, c'est super intéressant. Mais je pense qu'on aurait beaucoup à partager. J'inviterais une de mes enseignantes, entre autres, qui est super puis qui a beaucoup développé. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Fait que je voulais m'inviter à votre tour. On va se faire des sous-rencontres de communautés. Bien oui, la communauté, bien que ce soit hébergée par les après-cours FGE, elle est couvertue en fait à la FP. L'an dernier, on a présenté aussi des projets qui touchaient la formation professionnelle parce qu'il y a un pont à faire. Puis je trouve ça super beau de voir que la FGE travaille avec la FP parce qu'en haut, c'est le même service. Donc, c'est FGE, FP maintenant. Donc, c'est tout autant. Donc, de regarder à ce que quand on parlait de savoir-être, quoi que ce soit, on parle des cours AVR, mais je fais des beaux liens aussi avec des cours ISP. Et il y a de plus en plus de... Non, c'est encore à la pièce, mais de centres de formation professionnels qui vont chercher des cours ISP donnés par des enseignants de la FGE en formation professionnelle. Puis d'autant plus intéressant pour tous les AEP. On sait que les AEP en formation professionnelle, il y en a eu beaucoup. Il y en a encore beaucoup à venir. Donc, on a une clientèle cible. Donc, des cours AVR et ISP, c'est de se faire propos. Patrick, par rapport à l'aide des conseillers ici, c'est un service aussi qui existe en formation professionnelle. Il y a des conseillers ici. En ce qui est prêt à la FGE, tous les jours, tous les matins de semaine, de 9h à 11h, il y a quelqu'un de disponible, un conseiller ici, qui est prêt à vous épauler dans l'adaptation, dans la création, dans l'évaluation, avec les outils numériques. Et lorsqu'ils ne sont pas capables de répondre à la question, il nous envoie une panoplie de courriel. Je dirais qu'à chaque semaine, j'utilise probablement ce service. Merci énormément. Est-ce que, Jany, tu voudrais continuer? Oui, moi, je suis enseignante au Centre d'accès, c'est à Brossard, Commission scolaire Riverside. Nous, c'est vraiment nouveau de cette année qu'on nous a parlé de ça. On n'a pas eu tant de détails précis quant à l'administration des cours. Nous, notre clientèle, c'est des cours de francisation, puis des cours d'anglais pour des immigrants en général. On a regardé ça ensemble avec les enseignants, bien, moi, de francisation. Puis, dans le fond, nos attentes, c'est d'en apprendre un peu plus, parce qu'on trouvait ça peut-être un peu laborieux, comme cours à administrer à des élèves en francisation. On a regardé un peu les évaluations qui ont été créées. On trouvait ça difficile, là. Donc, pour notre clientèle, on va devoir adapter. Donc, c'est ça. Là, on est ici. Il y a Larissa aussi, là, qui est avec moi, là, qui est ma collègue. On connaît pas grand-chose sur le sujet. C'est nouveau. Bien, bienvenue à Larissa et à Jany. Est-ce que vous êtes de Access West ou S? Access West. Access West. Access West. Formation générale, non. Oui, en age, oui. Donc, effectivement, vous pouvez communiquer avec moi par après, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner. C'est le CST, en anglais. Ce sont des évaluations, oui, de cinquième secondaire, mais qui peuvent être suivies, là, tout au long de la formation. Et les évaluations, elles sont prescriptives. Donc, on voit, oui, en fait, respecter la DDE, mais on n'est pas... C'est pas une évaluation qu'on doit donner, effectivement, la même, dans le même cadre. Donc, on a quand même la latitude sur les moyens, comment on peut l'administrer, l'évaluation. Claudine. Claudine, moi aussi, je suis enseignante au Centre de formation Continu des Patriotes, qui est au Centre de services scolaires Seigneurie d'Émilie. Yes, je l'ai eu. C'est plus dur à dire. Ça rentre pas dans ma tête. Donc, voilà. Moi aussi, c'est la première année, en fait, j'ai un mandat EVR, mais c'est un peu en surplus d'une autre tâche. Donc, c'est un peu un brainstorming. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'EVR? Karine va nous accompagner. Dans le sens où ma direction est très, très intéressée à implanter, particulièrement le 50-01, quand les élèves arrivent pour justement contrer le phénomène, pour aller chercher la rétention des élèves au bout de 5-6 semaines. Donc, ils sont très, très intéressés par ça. Mais là, c'est le comment on va le faire. Comment? C'est surtout la logistique aussi, le point de vue de la direction qui me pose des questions. Et là, moi, je suis un peu combien de fois par semaine, combien d'heures, si les élèves se pointent pas, comment je fais pour récupérer dans le corpus du cours, etc., etc. Donc, c'est souvent un peu des questions administratives que moi, je... Parce que pour ce qui est du contenu du cours, par exemple, du 50-01, je pense que c'est vraiment intéressant et que ça laisse place à plein de créations tout en disant, bien, c'est ça, ça, ça qu'il y a à faire. Donc, puis c'est du partage aussi que je viens chercher ici. Voilà. Merci, Claudine. Effectivement, beau projet, belle ouverture aussi de tes directions. Mais tout le côté logistique, en fait, sachez qu'on travaille en collaboration avec la CRIAC et on a Carole Boisin qui est une consultante pour la FGA au niveau, là, de l'organisation scolaire qui peut vous donner un coup de main. Donc, allez sur le site de la CRIAC et demandez, en fait, que vos directions demandent un accompagnement. C'est un service, en fait, qui est gratuit pour les directions, les directions scolaires. Donc, n'hésitez pas, elle peut vous donner un coup de main parce qu'effectivement, les cours de 25 heures à entrer dans un horaire, concomitance FGA-SP, alors, tu sais, c'est tout ça. Donc, il y a des services au niveau de la pédagogie, de l'accompagnement, des services complémentaires, ça, c'est moi, mais au niveau de l'organisation du financement, c'est du côté de la CRIAC. Juste me répéter le nom de la personne, s'il te plaît. Carole Boisin. Ah, bien, Boisin, voilà, super, merci. Merci. Merci, Marc, de Montréal. Exact. Alors, bonjour, je m'appelle Marc Lamondon, je suis conseiller pédagogique FP au CSS DM. Je suis également, j'oserais dire, un peu le CP couteau suisse de mon CSS, c'est-à-dire que je m'occupe aussi avec deux collègues à moi que je pense que Karine, tu connais, Véronique Ross, qui est psychoéducatrice et Mélie Jeté, orthopédagogue. Je m'occupe des élèves ayant des besoins particuliers pour le CSS. Je suis intéressé par le VR, j'ai entendu ça vraiment entre les branches puis je vous dirais que c'était toute une forêt parce que c'était vraiment juste une petite branche que quelqu'un a pitché à m'emmener puis j'ai fait, ouais, ok, c'est-tu juste FG, non, non, les affaires FP. Fait que là, ça fait, ah, ok, mais je vais aller voir. Notre enjeu, un de nos enjeux importants, c'est les transitions et puis donc, quand on dit transition, pas uniquement d'un contexte ou d'un ordre scolaire à un autre, des fois aussi, les transitions entre un trou de formation, un moment d'un adulte qui revient en formation, donc cette transition-là aussi. Et un autre des dossiers, écouteau suisse, que j'ai sous mon même mandat, c'est l'enseignement individualisé en formation professionnelle, donc l'implantation de ça, et c'est un gros enjeu, la transition, le apprendre à apprendre pour ces gens-là, parce que, bon, dans la transition en FP, minimalement, tu as un prof, une classe, puis il y a une relation qui s'installe. En FP, en individualisé, ils ont tous des niveaux différents, ça ressemble un peu à la FGA des fois, et donc ça cause des problèmes parce qu'ils arrivent puis ils ne savent pas trop comment apprendre dans ce nouveau dispositif-là qu'ils n'ont jamais connu. Donc, vous voyez que j'ai quand même des liens avec ce que vous faites en FP, donc je suis venu en curieux, en curieux, on va dire comme ça. Alors, je ne traite pas du tout de la FGA, mais je vois des ponts intéressants à tisser, puis je souhaite, on m'a dit que peut-être que les cours de VR, ça se faisait en FP, là, j'entends que ça se fait. j'ai déjà un centre qui a levé la main qui m'a dit, bien, écoute, si tu t'intéresses à ça, c'est l'École des métiers des Faubourgs, on aurait de l'intérêt pour ça. Eux autres, ils faisaient beaucoup le CEF à l'époque, puis ils ont changé ça, là, ils ne le font plus pour je ne sais pas quelle raison, mais déjà, là, ils ont relevé la main en disant, bien, le VR, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, qui se cadrait bien avec notre projet éducatif. Fait que je m'envoie, je m'envoie aux sources, comme on dit, je m'envoie m'inspirer de ce que vous faites. J'ai déjà levé la main, là, pour des choses. Nous aussi, on utilise Moodle, fait que si jamais vous utilisez Moodle, ça va nous intéresser si vous voulez développer. On peut même collaborer ensemble, moi, je suis aussi sépétique quand je dis que j'ai plusieurs chapeaux. Alors, Moodle, je le maîtrise très bien aussi, fait que des fois, on peut collaborer. Donc, voilà. C'était la bonne place, en fait, Marc, c'est la première fois que je te vois en vrai. J'ai vu des emojis, j'ai vu des bonhommes animés de différentes capsules de l'équipe du CSSDM qui est vraiment un gros, gros cœur. Donc, pour moi, ça fait vraiment plaisir. Effectivement, tu es à la bonne place. Ce n'est pas un intrus si je crois qu'on est plusieurs à travailler en formation professionnelle. Ça m'amène à présenter Vénus qui, je pense, pourrait faire le pont avec son centre CFP. C'est elle qui était la branche en question. Vénus Saint-Ange, conseillère pédagogique à l'École des mythiques des Faubourgs. Je suis neuve en formation professionnelle. Je suis avec l'École des mythiques des Faubourgs depuis un an maintenant. Avant ça, j'étais conseillère pédagogique au Récit local. Donc, je collaborais avec Patrick Beaupré, ce qui fait que je continue parfois à recevoir de l'information sur ce qui se passe en FGA parce que je travaillais pour la formation générale des adultes. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la communauté EVR. Pas à ses débuts l'année dernière, mais je suis tombée dessus un peu plus tard dans l'année. Et j'ai commencé à consommer vos enregistrements par-ci, par-là, puis à commencer à gratter puis à partager un peu cette curiosité-là que j'ai. Donc, Marc, comme dit, je suis une de ses petites branches. Je disais, Marc, il y a ça, je trouve ça intéressant. J'en ai parlé à une enseignante aussi. J'en ai parlé à l'adjointe parce que j'ai en tête un programme en particulier pour commencer, mais c'est ça, il n'y a rien. Et j'ai beaucoup, beaucoup de flou dans ma tête. Je ne sais pas comment on pourrait l'attacher, mais je pense que ça pourrait effectivement répondre à un certain nombre de besoins. Donc, mon intention est la même, c'est de profiter du réseau de contact que cette communauté-là, cette communauté peut nous offrir, profiter aussi des expertises que certains ont déjà développées. Moi, j'appelle ça apprendre par procuration. obligé de passer par les mêmes erreurs que vous, par exemple. Est-ce qu'on peut profiter de votre expérience puis voir comment est-ce que ça pourrait être réalisé chez nous dans notre centre. Donc, c'est ça. Beaucoup de questions, peu de réponses, beaucoup d'intérêts. Je suis très heureuse de faire votre connaissance, heureuse de revoir le visage de Patrick qui était mon ancien collègue, mais qui peut redevenir un collègue actuel. puis c'est ça. C'est à peu près ça. Je suis une branche puis je tapote sur des épaules en ce moment puis j'espère que vous allez tapoter sur les mignons. Bien, c'est ça. Certainement, en fait, c'est un beau défi, mais Patrick et Marc seront assurément de bons collaborateurs qu'on se fera jamais loin. Oui. D'ailleurs, Marc, excusez-moi, Marc, c'est juste pour votre gouvernement si jamais on a à collaborer. Marc, il est au service administratif. Moi, je suis dans un centre. Marc, c'est notre parrain de notre école. Fait que c'est pour ça que j'ai fait appel à lui parce que je sais qu'il va pouvoir certainement m'aider à avancer là-dedans, ici, localement. Fait que voilà. Marc, je suis contente que tu sois là. C'est esprime. Merci. Bien, merci. Il reste Dominique, Derry, Julie et Karine. Oui. Moi, je suis enseignante à la commission scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais. Je suis curieuse, très, très, très curieuse. Nous, on est une très large commission scolaire, mais avec très peu d'étudiants. On couvre un très large territoire. Puis, dans mon centre, on est trois enseignants. Je suis la seule à temps plein. Donc, moi, puis j'aime faire différent un peu. J'aime rejoindre les élèves. Puis, quand j'ai vu passer EVR, ça m'a beaucoup touchée. Moi, j'enseigne depuis quand même assez longtemps. Puis, j'ai fait le secteur des jeunes avant. C'est quelque chose qui vient me chercher énormément. Puis, cette année, j'ai un 20 % de libération qui va arriver un jour. mais j'ai un 20 % de libération comme pour faire des liens avec les autres commissions scolaires et tout que je faisais sur mon temps un mois avant. Mais bref, j'ai... Moi, les EVR m'intéressent énormément, mais il n'y a rien de commencer ici du tout, du tout, du tout. Mais je suis très, très, très partante à aider. Si jamais quelqu'un a envie de commencer quelque chose, de monter quelque chose, au niveau de la créativité, c'est des choses qui me font vivre, d'essayer des nouvelles choses. Donc, je suis là. Fait que, faites signe. Puis, je suis contente d'entendre les expériences des autres. Ça me donne une petite idée. C'est sûr qu'on ne vit pas tous la même réalité. Nous, on a à peu près 1500 personnes dans notre village. Donc, ce n'est pas très gros. Ce n'est pas Montréal. Mais bref, on doit vivre pas mal les mêmes réalités quand même au niveau des élèves qui retournent aux études. Fait que, je suis contente de faire partie de votre groupe. Effectivement, Dominique, tu n'es pas la seule aussi à travailler dans des petits centres. Tu sais, la majorité aussi des centres FGA, il y en a énormément. Alors, on a souvent en tête Montréal, Québec, Sherbrooke, Laval, mais en fait, il y a énormément de petits centres. Donc, d'avoir ces réalités-là et de voir comment le EVA peut être intégré puis un petit peu mis à la tâche de tout le monde et que ça fait partie du cursus scolaire. Je peux te mettre en contact particulièrement avec Nicolas qui rapidement, je pense à ça, mais c'est intégré dans la tâche de tout le monde et que tous les élèves peuvent en suivre, mais que tous les enseignants s'inscrivent à donner un peu de EVA. Je parle souvent du EVA comme des cours centres, un projet de centre. C'est génial, c'est fantastique, c'est des beaux projets. Merci. Est-ce que Karine ou Julie? Je peux y aller, Karine. Donc, Julie, je suis orthopédagogue à la FGA Drummondville. Je suis toute nouvelle aux adultes. J'arrive vraiment de 14 ans au secteur jeune. donc EVA, j'ai découvert la signification de l'acronyme lundi grâce à Karine. Au centre, il y a déjà eu des discussions avant que j'arrive ici, mais il n'y a rien implanté concrètement. Donc, c'est sûr que là, la direction m'a donné le mandat avec une CEO du centre de peut-être faire des pas concrètement pour mettre des choses en place dans un avenir plus rapproché. Donc, je suis là essentiellement pour apprendre, aller voir les modèles qui se font ailleurs. Très contente d'être là, d'être un beau projet, mais que je ne connais pas beaucoup. Merci, Julie. Très belle personne, très belle ressource à connaître que j'ai appris à connaître cette semaine en allant passer du temps avec cinq nouvelles orthopédagogues de la LGA. Puis, je trouve ça intéressant parce que les cours AVR vont permettre aux CO, aux orthopédagogues, aux TES de faire moins d'intervention en individuel et de façon clinique de répondre à l'urgence. mais lorsque c'est bien compris, bien implanté, il faut se laisser un temps d'implantation, mais ça permet de faire soit des interventions universelles ou des interventions ciblées. Donc, on est vraiment plus dans des niveaux 1, niveau 2 d'information. avant de voir la personne en individuel ou de mettre toutes les mesures adaptatives, mais on peut probablement en fait faire des choses pour éviter tout ça. Donc, c'est un beau projet pour toi. De la façon de te faire connecter aussi dans ton sens. Merci beaucoup. Karine? Merci, Karine Martin. Je suis la secrétaire de Karine-Jean, que je la suis partout. Je prends des notes. Je suis une collaboratrice de Karine, alors je suis responsable de l'équipe des services éducatifs complémentaires qui est appelée à offrir des formations dans les centres d'éducation aux adultes, soit FP, en FP ou en FGA, parfois au travers de Québec. Ce sont des formations qui sont personnalisées vraiment selon les besoins sur tout ce qui touche les trois programmes des services éducatifs complémentaires, donc santé, mieux-être, soutien à l'apprentissage et vie étudiante. Ce sont des formations qui sont gratuites et qui peuvent vous aider parfois à faire cheminer vos équipes écoles et vos collègues pour pouvoir avancer quand vous avez un proche. Alors moi, je viens écouter vos besoins et je viens faire plein de liens en regardant ce qui se passe un peu partout. Effectivement, alors on est un clone. C'est le clone, c'est l'équipe des Karine, alors je suis très, très contente. Écoutez, Karine, qui était la secrétaire, c'est pas, bien c'est brillant, je l'ai dit, c'est pas vrai, mais en plus de ça, c'est que dans la rencontre, elle prend les notes. Donc on a vraiment écrit vos besoins pour les rencontres, pour essayer que dans les prochaines rencontres, on puisse répondre à des besoins plus spécifiques. Et je vous rappelle que la liste de présence en laissant votre adresse de courriel, bien ça va permettre qu'entre les rencontres de communauté, on puisse s'échanger et peut-être réfléchir à plusieurs. Donc quand nous, quand quelqu'un nous appelle, quand quelqu'un m'appelle qui veut réfléchir, bien souvent, j'ai tendance à inviter les autres personnes qui me disent, OK, bien on va réfléchir à trois, quatre, cinq têtes, c'est mieux qu'une seule. C'est, en fait, c'est ma vision, c'est ma vision des choses. Rapidement, il reste peu de temps, mais on a toujours un moment technopédagogique intéressant, puis aujourd'hui, en fait, on fait le lien avec un savoir, une compétence qui est à développer, en fait, dans le 5004 qui est les sources crédibles. Donc, Patrick a du matériel à nous proposer. Oui, je vais vous partager mon écran. En fait, je vais mettre le lien de mon document dans le clavardage et je vais vous partager mon écran. En fait, ce que j'ai fait, ce que je vous présente, c'est un pas de lettre que j'ai commencé, il y a un petit bout, parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est citoyenneté à l'ère du numérique. C'est important, c'est incontournable, surtout avec le plan d'action numérique qui nous a été présenté, avec lequel on travaille depuis maintenant un quoi, deux ans. C'est des ressources pour des gens qui souhaitent démarrer une activité ou peu importe. Il y a des choses vraiment intéressantes. Par exemple, si, on n'a pas beaucoup de temps, mais juste pour une petite minute, si je vous présente par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'idée des deepfakes. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference And finally, on s'aperçoit que c'est un comédien qui parle et qui fait parler à l'époque où il était président. Mais des choses comme ça, vous en avez plusieurs que vous pouvez toutes réutiliser. Il y en a un aussi en lien avec tout ce qui est les mots de passe. Comment choisir un bon mot de passe? c'est quoi les trucs pour choisir un bon mot de passe? Quelles sources? Effectivement, un que j'aime beaucoup, c'est Spurious Correlation. Ça nous démontre à quel point il faut faire attention à nos sources et il faut faire attention à ce qu'on nous dit. et tout ça, c'est des choses qui sont vraies à ce que vous voyez à l'écran. Par exemple, le nombre de gens qui sont morts, étouffés, en tombant noyés dans une piscine et corrélés, donc, il y a un lien entre les deux, entre les films où Nicolas Cage apparaît. Évidemment, on s'aperçoit tout de suite que ça n'a aucun bon sens, que ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation que c'est lié, mais tout ça nous démontre qu'il y a moyen de trouver des choses qui font réfléchir nos élèves. Il y a plusieurs éléments là-dedans qui peuvent être de bonnes activités brise-glace, ne serait-ce que lui ici qui fait en sorte qu'il va tester la force de votre mot de passe. Donc, vous pouvez le partager. Il y a moyen de partager ou de montrer ou non le mot de passe. mais par exemple, si je mets l'éternel 1, 2, 3, soleil, ça nous montre qu'il est bon, mais plus ou moins, ça pourrait être mieux que ça. Alors, on voit que si, par exemple, on ajoute un S majuscule, c'est important d'avoir des majuscules puis une minuscule. Alors, on voit ici, au fur et à mesure qu'on modifie notre mot de passe, on voit que notre résultat va augmenter. Là, on est rendu un mot de passe complexe, mais si on vient y ajouter, par exemple, un caractère spécial ou si on vient changer le haut pour un zéro, alors, c'est vraiment intéressant de jouer avec ça. On le voit en direct qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Donc, écoutez, il y en a plusieurs. Il y a des vidéos, des liens vers le décrypteur, pardon. « Do not track », c'est en français aussi, c'est juste que la petite capsule la me donne en anglais, mais c'est une dizaine de reportages vraiment intéressants qui ont été présentés. Si je ne me trompe pas, c'est Télé-Québec qui faisait ça. Vous voyez, en français, ça s'appelle « Track interdit », et ils ont gagné des prix à pu finir et c'est vraiment intéressant parce que c'est des petites, des petites capsules qui durent quelques minutes qui vont de, combien, les gemmes qu'on met sur Facebook et compagnie, combien ça peut rapporter à l'entreprise, évidemment, pas à nous. c'est vraiment intéressant, c'est bien fait, c'est vulgarisé vraiment d'une bonne manière. Évidemment, c'est un pas de laitance, tout ce que j'ajoute dedans, vous pouvez vous le laver en, il y a une mise à jour qui se fait automatiquement. Voilà, c'est fait que si vous avez des questions, des commentaires, témoignages, vous pouvez m'écrire, mes coordonnées sont dans le document collaboratif. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main là-dedans. Voilà. Bien, merci, merci beaucoup Patrick, toujours intéressant, puis c'est ce qu'on essaie de faire aussi à chaque fois, à chacune des communautés, c'est de regarder un petit matériel qu'on peut repartir avec puis l'exploiter à notre façon dans le centre. Donc, la collaboration du Récit, c'est sûr que c'est très intéressant. Je tenais aussi, si vous laissez quelques instants, de partager. un géniali que j'ai créé à partir de la théorie, le continuum de l'autodétermination de Decy Ryan, des beaux liens à faire aussi avec le 5001, 5002 et 5003. Si vous ne connaissez pas le continuum de l'autodétermination de Decy Ryan, il a été expliqué dans le webinaire sur la motivation scolaire qui a été présenté vendredi dernier. J'ai mis aussi le lien du webinaire, mais cette illustration-là, qui se met en PDF, qui s'imprime si vous voulez, qui s'intègre à un ou d'autre, fait vraiment en fait les différents types de motivation et donne des exemples. Donc, c'est super bien d'expliquer. On sait que dans les approches de neurosciences, plus l'élève se connaît, plus l'élève sait aussi comment il connaît ses comportements, et connaît comment fonctionne son cerveau, comment lui fonctionne ou sa motivation, ça risque de l'engager plus. Donc, on passe de la régulation externe vers la régulation introjetée pour vraiment, si on s'en va à la régulation intréciente dit autodéterminée, toujours avec ça, avec des exemples. Donc, encore là, je trouvais que c'était un bon matériel à mettre et à présenter à vos élèves dans le cadre des cours EVR. Le webinaire est déjà prêt, en fait, déjà sur le site des après-cours, donc on peut y avoir accès. C'est sûr que c'est toujours plus intéressant d'y avoir accès en présence, de pouvoir poser des questions ou quoi que ce soit, mais je rappelle que c'est aussi une formation que l'équipe de Karine Martin, des équipes de chat, peut venir donner dans votre centre, donc de vraiment mobiliser les enseignants, même en FGA et en FP, pour trouver des façons que c'est moins fait sous forme de webinaire, dans ce genre de formation. En webinaire, c'est plus nous autres qui parlons, mais ce sont de très belles formations à offrir gratuitement, en fait, dans vos centres de services scolaires. Alors, quelques dates, en fait, à mettre à votre agenda, juste avant de s'écouter, vous allez, la meilleure façon de rester informé, c'est de s'abonner à Alain Coulette des services éducatifs complémentaires. La prochaine sort le 29 septembre, mais vous allez avoir les différents webinaires qui s'en viennent, il y en a de très beaux cet automne, et des activités de réseautage comme ça, des communautés pratiques. Il y a Orto-FGA la semaine prochaine, Orto-FP, dans deux semaines, intervenants psychosociaux le 6, donc vraiment, ça va bouger beaucoup au niveau de l'automne, mais le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage, et pour moi, c'était quelque chose de très, très important de faire quelque chose parce que dans les centres, il y a plusieurs actions qui se font, puis une des caractéristiques que j'ai remarquées en travaillant comme orthopédagogue dans un CFGA pendant 14 ans, c'est qu'il y avait plusieurs élèves qui ne connaissaient pas leurs troubles et qui savaient qu'il y avait un plan d'intervention, savaient qu'il y avait été voir des spécialistes, mais qu'est-ce que c'est un trouble développemental du langage, qu'est-ce que c'est une dyspraxie, donc vraiment, là, quelque chose qui me touchait particulièrement, donc octobre étant ce, le mois, il y aura des activités, il y aura 6 activités de formation pour les élèves, alors, ce sont des intervenants de la FGA et de l'AFC qui donneront des cours de formation d'une heure pour les élèves, donc je vous ai mis le tableau, c'est pas très beau présentement, c'est un tableau, un document collaboratif, parce qu'on est en train de planifier tout ça, mais il y aura une annonce qui va être faite sur les réseaux sociaux et sur l'infolette, donc TDAH, dyslexie, dysphasie, fonctions exécutives, un tour d'horizon de c'est quoi apprendre avec un groupe d'apprentissage, donc vraiment de superbes activités à écouter, en fait, avec les élèves, que les enseignants puissent aussi l'écouter en classe soient partagés à vos élèves, seront enregistrés, déposés sur le site des après-cours et sur le site des services éducatifs pour amener l'élève à se connaître, qui est aussi un mandat, en fait, quand on lit le programme EVR, c'est aussi dans le mandat des cours EVR d'amener l'adulte à se connaître. Prochaine rencontre de la communauté est le 9 novembre à midi. Il y aura, en fait, la présence de Mme Lise Perron, qui est la responsable des programmes du soutien pédagogique et du développement de la personne. J'ai demandé à Mme Perron de venir vraiment le présenter à ceux qui ne connaissaient pas le programme, de le vulgariser, de l'amener, quoi que ce soit, donc c'est quand même intéressant si vous avez des gestionnaires ou des gens qui ne connaissent pas du tout le programme EVR de venir assister à cette rencontre-là. Il faut faire attention, par contre, parce que la présence de Mme Perron, ce bout de saignement-là ne sera pas enregistré. Il n'y aura pas de verbatim non plus. Deux dernières informations, deux webinaires, en fait, qui peuvent concerner directement ou indirectement l'EVR. Alors, il y aura un webinaire sur l'EVR. un carton de collaboration avec les services éducatifs complémentaires. Alors, ce sera un webinaire qui est offert en collaboration avec les services complémentaires et la FIA. Et ce sera le 22 novembre. Je n'ai pas l'heure présentement, mais dès que ce sera possible, ce sera diffusé. Et le lendemain, le 23 novembre, parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée, il ne faut pas en faire deux dans le jour. Mais ce sera la bienveillance, un vecteur de réussite et c'est donné, en fait, par un psychologue expert du Centre d'expective RBC en santé mentale, donc, qui viendra à donner, en fait, comment les centres peuvent se mobiliser autour de la bienveillance pour supporter la persévérance scolaire des adultes en formation. C'est ce qui termine notre rencontre. C'est ce qui termine d'expective RBC et d'expective RBC et d'expective RBC d'expective RBC d'expective RBC et d'expective RBC